Nous sommes évidemment tous ici présents très heureux de cette semaine olympique et paralympique qui commence. C'est un moment très important pour l'éducation nationale, mais aussi pour les départements ministériels représentés ici, c'est-à-dire les sports et aussi ma collègue ministre en charge du handicap, parce que tout simplement nous entreménons tous ces sujets pour montrer à quel point l'organisation des Jeux Olympiques en France en 2024 donne un formidable élan à la question du sport, à ses valeurs, à tous les buts qu'il y a derrière cela au sein de l'éducation nationale. Donc il y aura désormais une semaine olympique et paralympique chaque année en cette saison. De façon à la fois à sensibiliser les élèves à cette préparation de la France sur les olympiques et à permettre de voir toutes les vertus du sport et toutes les vertus de toutes les disciplines qui sont enseignées dans nos écoles, collèges et lycées avec le sport. L'idée c'est de valoriser les valeurs de l'olympisme. Tu le disais bien, on est aussi dans un contexte où on va aller chercher la fraternité, la fierté, l'appartenance. On a les Jeux et maintenant on a six ans pour travailler, gérer de manière quotidienne. Il n'est quoi de mieux que de commencer à gérer ce travail avec l'éducation nationale, puisque nous avons besoin de créer une culture de la performance, mais une culture aussi du bien-être. L'idée c'est vraiment de travailler inter-ministère avec le COJO pour valoriser les pratiques, toutes formes de pratiques, pour qu'à l'horizon 2024 nous soyons tous fiers de pratiquer et d'encourager nos équipes et les équipes étrangères aussi. Dans l'école de la confiance, Jean-Michel Blanquer et tout le monde ici bâti, c'est en vivant ensemble, en montrant, en faisant sa place à chacun et en permettant à chacun d'exercer ses talents autrement. C'est par le sport à l'école, je pense, qu'on peut vraiment réussir à changer le regard sur le handicap. Donc un superbe vecteur des Jeux olympiques et paralympiques, changer le regard, ça veut dire montrer la personne, ça veut dire lui permettre de participer, de ne plus être sur la touche, à planter le chrono, non de pouvoir en tant que sportif, en tant que jeune handicapé, pratiquer le sport. Et du coup, ouvrir des possibles, faire lever l'autocensure, on voit bien qu'il y a un très gros problème d'autocensure, d'accès au sport. Donc c'est un vecteur magnifique cette semaine olympique et paralympique pour porter des valeurs et de vivre ensemble. C'est important qu'il y ait des passerelles qui soient de plus en plus performantes entre le monde de l'éducation et le monde de l'association, en particulier de l'association sportive que le comité olympique représente dans son ensemble. Donc aujourd'hui, je dirais qu'à partir de cette initiation à l'olympisme, il y a une forme de sensibilisation à tout ce que les valeurs olympiques peuvent apporter à l'individu et en particulier aux jeunes. Et par voie de conséquence, l'ambition qui est la nôtre, de faire en sorte que la France soit de plus en plus un pays sportif et que le sport fasse partie d'un projet de société dans lequel les jeunes s'inscrivent et les Jeux, Tony, sont là pour faire l'accélération demandée et nécessaire. On croit énormément à ce côté inspirant. On croit énormément au fait que la jeunesse aujourd'hui a envie aussi de rencontrer ses athlètes. Je pense que nous, on a pu connaître le haut niveau parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui nous ont permis d'y croire et qui nous ont montré que c'était possible. Et je crois que l'objectif, c'était aussi de mobiliser des centaines de sportifs de haut niveau sur tout territoire là aussi parce que souvent, les sportifs de haut niveau ont un lien un peu particulier avec leur propre école ou la région où ils ont eu leur parcours scolaire. Et donc voilà, c'est aussi une identité de Paris 2024 de continuer à mobiliser largement les athlètes qui auront un rôle majeur dans l'activité de Paris 2024 pendant les six ans. Sous-titrage ST' 501